Alors oui monsieur, je me suis dit pourquoi on n'a pas regardé ensemble le troisième épisode de Super Dragon Ball Heroes. On a attendu genre un mois ou deux mois pour ce troisième épisode, voir la véritable puissance de Kanba, donc le nouveau Seyejin, le Seyejin maléfique qui a son ki, qui contrôle les gens, comme Son Goku qui était maléfique lors du deuxième épisode. Que donne donc cet animé promotionnel, je dis bien promotionnel, car pour rappel c'est une pub de 8 minutes, enfin là 9 minutes et 6 secondes, ce qui est énorme, donc arrêtez de râler tout le temps. Putain en vrai c'est ouf, c'est une pub, c'est très très rare d'avoir des pubs aussi longues. Encore une fois je vous répète, Super Dragon Ball Heroes est diffusé en premier dans un centre commercial au Japon. Genre c'est rare que tu partes dans un centre commercial comme Galerie Lafayette en France, et que tu trouves un animé, une pub d'un animé ultra populaire de 8 minutes. Donc on mate l'épisode, on kiffe et on ferme sa gueule. Plus sérieusement, oui c'est logique donc d'avoir des épisodes avec un condensé qui va très très vite, avec plein de personnages, plein de transformations. Il ne faut pas chercher la cohérence, il ne faut pas chercher à avoir un beau scénario, de belles histoires, du drama mais aussi du courage. Dragon Ball Super était déjà pas mal incohérent et n'était pas officiel non plus, par moments oui, comme Tour du Pouvoir avec Jiren et Goku, ok. Mais voilà, c'est un animé promotionnel, c'est une pub. Et on va dire qu'aucune pub est vraiment faite de cohérence. Donc c'est parti pour l'enregistrement dans 3, 2, 1. C'est parti pour l'épisode 3 de Super Dragon Ball Heroes. Donc normalement on sait déjà que Kanba va avoir la forme Ozaru, la Golden Ozaru de Dragon Ball GT, face à un Végeto Blue Kaioken. Donc j'ai hâte de voir tout ça. C'est parti avec l'opening. Ouais, je suis un enfant. On peut dire que le méchant de la série, il est vraiment fou. Fou, fou. Désolé. D'ailleurs, je regarde l'épisode en live mais je suis quasiment sûr de ce qui va se passer. Je pense que la puissance de Kanba et de Végeto vont sûrement détruire les chaînes des planètes. C'est ce qui a été en fait montré dans la pub de l'anime. Un univers mi-chaîne je crois. On veille la forme Ozaru de Kanba. Et grâce à son pouvoir, il détruisait les chaînes pendant le combat. Donc peut-être que c'est Kanba qui va détruire les chaînes et sauver l'univers en fait. Alors qu'il était le plan en fait de fou. Les Végétaux, Végétaux il regarde, il est au calme, il ne bouge pas. Kanba est ultra stylé. Oui. Ok, rentré dans le Kikoa pour le faire imploser. Trunks a donc forcément pris des dégâts vu l'explosion. Finalement c'est Kanba qui a pris des gros dégâts collatéraux. Oh, votre Végétaux est spécial. La voie de Végétaux n'est pas la même que Dragon Ball Super à l'Asie, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Z Kai. La voie de Végéta a une sorte de prédominance. On entend plus Végéta que Goku, c'est pas du 50-50. Vraiment, j'ai l'impression qu'on entend plus Végéta sur le Seiyuu. Trop stylé ! C'est trop stylé ! Il matérialise son ki pour faire des griffes, genre une main géante en ki. Il matérialise son ki, mais c'est trop stylé ! Genre on connaissait les Genki Swords, les épées en ki, que fait Végétaux, que fait les hommes de couleur et tout. Que fait Zamasu. Mais c'est trop stylé, j'en fais une main géante en ki, c'est ultra classe. Putain ! Puisqu'ils utilisent le Kaioken, normalement la fusion durera moins longtemps que face à Zamasu. Logiquement. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est ce qui avait été spoilé en fait dans un trailer de la Universe Mission, c'est que leur combat va détruire les Genki Swords. Dommage. Toujours cette base de spoil qui nous gâche le plaisir du truc. Mais bon. Final ! Kaa ! Oui ! Oui ! Qui va gagner entre les deux ? Oui, sa technique n'a pas de nom. Il n'a pas de nom donc il va perdre. Non. Il fallait que sa technique ait un nom. Elle n'a pas de nom donc elle va perdre. Il va perdre. Il va passer en Super Saiyajin. Il va s'en prendre une branlée. Et il va devenir un Ozeron. On s'y attend. Végétaux a un ennemi à sa hauteur. Il détruisait Gataï Zavasu en Végétaux Blu. Mais là il a un ennemi à sa hauteur le bâtard. C'est ouf. On sent la puissance là. C'est stylé. C'est bien fait. C'est long et tout. C'est ça que je kiffe. C'est long. Il y a de la puissance et de la pression. Les amis ! Il fait comme Végéta sur Terre. L'OST est trop classe. On directe par Saiyajin et Ozeron. Aujourd'hui, il attend pas. Oh ! Ça fait plaisir de voir un Ozeron. L'OST est magnifique. La fin de Végétaux Blu. La fin de Végétaux Blu. Qui pourra le vaincre ? Sacrifice de couleur ou intervention d'un autre personnage ? L'OST est magnifique. Vraiment, l'OST est trop trop belle. J'active bien. Elle est épique et tout. Là, pour la première fois, avec du Dragon Ball Super, le Super Dragon Ball Heroes, je me demande ce qu'il va se passer. Je me demande qui va intervenir. Je me demande ce qu'il va se passer. C'est Bardock. Ça se finit comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'il va se passer. Vraiment, là, je suis sans le cul. Je ne sais pas trop ce qu'il pourrait se passer pour débloquer la situation. Végétaux Blu n'a rien pu faire. Ils ne nous ont plus de Potara. Est-ce qu'on va avoir une autre fusion ? Une fusion métamole ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va avoir une autre fusion Potara avec Trunks et Végéta ? Ce qui serait possible. Je ne sais pas. Pleine déduction, je ne sais pas. Alors, en vrai, très bon épisode. Sûrement l'un des meilleurs par rapport aux deux précédents. Ça ne s'enchaîne pas trop vite. Il n'y a pas 40 000 transformations, 40 000 événements. Il y a juste Kanba versus Végétaux. Il y a une augmentation de puissance. Végétaux Blu contre Kanba. Ensuite, Végétaux Blu, Kayoken. Cette attaque, le Final Kamehameha contre une espèce de boule de la mort qui dure longtemps. On sent la pression, on sent la puissance, on sent l'effort. C'était énorme. Une OST magnifique. Un petit clin d'œil à Végétaux lorsqu'il envoie la boule dans le ciel, sur terre. Ce n'est pas avec Kanba. À croire que c'est une vraie technique Saiyajin. Là, je me pose trop de questions. Comment Kanba existe ? De quel univers il vient ? Est-ce qu'il a été créé génétiquement ? Je me pose beaucoup trop de questions. J'ai franchement hâte d'arriver au quatrième épisode. En tout cas, vos avis à vous en commentaire. Like, commentez-vous à Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Dragon Ball Kakumai sur Facebook. Je t'aime fort. Je te dis à bientôt. Rendez-vous à l'épisode numéro 4. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501